... Debout devant le symbole de la justice pour protester contre l'article 2 de la loi Schiappa. Trop ambiguë pour les membres de la Ligue internationale du droit des femmes et pour la paix et la liberté. Elles craignent que les viols sur mineurs de moins de 15 ans soient systématiquement considérés comme des délits, avec des peines d'emprisonnement moins importantes. Un enfant, lorsqu'on le viole, cet enfant, on le tue. On le tue mentalement, moralement, psychologiquement, spirituellement. Parce que ça marque toute la vie, jusqu'à la mort. Ça c'est, on tue. Et on doit punir ça comme un crime. De surcroît, elles craignent que les victimes aient à prouver qu'elles étaient non consentantes. Parmi la vingtaine de femmes présentes ce matin, des mères de famille indignées. J'ai une personne très proche de moi qui a été victime. J'ai envie que les monstres qui causent ce genre de choses sur ces enfants, ils soient punis comme il se doit. Et que les enfants, ils n'aient pas à se justifier, à essayer de prouver qu'ils ont été victimes, à devoir passer devant des médecins, des experts. Parmi elles, il y a aussi des enseignantes. Elles estiment que les enfants ne sont pas assez conscients de leurs droits. Alors il y a une sensibilisation lors de la campagne des droits de l'enfant. Mais voilà, comme je dis encore, c'est ponctuel, c'est pendant une période. Et après, bon, ça se dilue dans le temps, dans l'année scolaire. Donc moi, je pense qu'il faudrait que ce soit permanent. On en parle de manière permanente pour que l'enfant sache et qu'il soit armé. Ainsi, elles demandent, via une pétition au sénateur, de voter le retrait de l'article 2 de la loi Schiappa. Ciao, bici.